Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous nous retrouvons, nous sommes le mardi 14 septembre, c'est ça, il est 11h, je me suis réveillée il y a 1h en fait, et j'ai un petit peu traîné au lit, j'ai mis un masque sur mes cheveux, parce que là je faisais, je sais pas ce que je faisais, mais un record du non lavage de cheveux, ça faisait peut-être pas loin d'une semaine, quand même, donc je me suis dit, que je les lave, et aujourd'hui on se retrouve pour une journée maison, ménage, réorganisation, au niveau également, enfin notamment de la cuisine, vous savez de tous les placards, je vous ai parlé dans, il y a deux vlogs qu'on allait, qu'il fallait qu'on range tout ça, qu'on réorganise, comme ça je pourrais ranger les nouveaux plats, un petit peu ouais, de ménage, je voudrais voir là-haut aussi, il faudrait, j'y crois pas trop, que j'aille à Ikea, pour aller voir si ils ont en stock les séparateurs de plateaux coulissants pour mes ceintures, que j'attends depuis des millénaires, là je vois que c'est revenu en stock, tout, mais ma dimension n'existe plus sur le site, donc je me dis, mince, je vais quand même aller, enfin il faudrait que j'aille voir, est-ce que je vais y aller, déjà il faudrait que je me rince le masque et tout avant, parce que je ne vais pas y aller comme ça, ça, bouton de moustique, j'en ai un autre là, je me suis appliquée un petit peu partout, et me mouvoir depuis ce matin est très compliqué, je ressens la moindre partie de mon corps, là, la journée de repos, du coup je ne fais pas de sport aujourd'hui, je vais juste faire une séance mobilité, ça va faire du bien, et puis bon, sinon aujourd'hui aussi les petits côtés administratifs, tout ça, un petit peu le train-train habituel, là je vais me faire une recette, parce que la faim commence à se faire sentir, j'ai plus rien en recettes sucrées, j'ai que quelques rochers coco, et j'aimerais bien manger un autre truc ce matin, donc je vais voir quelle recette me tente à faire ce matin, et bien je pense qu'on va partir sur ça, ce matin, une recette de cookies, autre, je ne l'ai pas testé, celle-ci, des cookies sablés, donc ça me tente plutôt bien, j'avais, enfin celle-là en fait, j'évite ces recettes-là, parce que c'est du sucrant solide, et le candérel c'est pas top, enfin en substitution, je préfère mettre en fait du sucre naturel, le type miel, agave et tout, et là elle a précisé solide, donc je pense que c'est pour ça que je l'avais évité jusque-là, mais tant pis, j'ai envie de cookies ce matin, j'en avais gardé d'autres là, des petites recettes, mais il y en a pas mal que j'avais gardé, je ne sais plus lesquelles, où il fallait de la coco, donc comme je n'ai plus assez de coco, il faudra que j'aille en racheter, mais ce matin on va partir sur ça, et donc c'est toujours le compte Ginny, Elsie Life, on commence donc par l'oeuf et le sucrant, donc un oeuf, et en sucrant, deux cuillères à soupe, à ça je viens rajouter deux cuillères à soupe de lait au choix, là pour le coup je mets du lait de vache pure, mais il faudrait que j'essaye, de vache pure, enfin du lait de vache quoi tout simplement, mais il faudrait que j'essaye du lait d'amande, ou des autres variantes de lait en fait, ensuite une cuillère à soupe d'huile de coco, on passe à la farine et à la levure chimique, donc pour la farine, combien de grammes, 100 grammes de farine, pour le coup j'ai même plus de farine semi-complète, donc je vais mettre juste de la farine dans le basique en fait, et donc pour la levure chimique, c'est seulement un demi sachet, et puis il ne reste plus qu'à mélanger, et on finit avec les pépites de chocolat, et donc vous le savez, moi je prends directement du chocolat noir en tablette, 74% que je viens casser en petits morceaux, et donc ça, ça part à 180 degrés au four pendant 15 à 20 minutes, j'étais en train de regarder la cuisine en même temps que je faisais du ménage, en même temps que je cuisinais là, justement on a du ménage, et surtout beaucoup de tris à faire, et je pense qu'on va vraiment tout changer, les verres, les assiettes, les plats, bah en fait tout, 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 tous les placards et les tiroirs, je pense que tout va changer, cookies, enfournés, je ne les ai visiblement pas assez aplatis, parce qu'ils font plus une boule qu'une forme de cookie dans le four, c'est pas très grave, donc le goût est bon, je vais commencer à attaquer la cuisine tout de suite, parce qu'en fait je ne peux plus me la voir, clairement, je vais vous montrer tout, avant, ça fait peur, donc pour le dessus, faites pas trop attention, on fera après, là j'ai mis du produit à agir, tout ça, donc que je vous montre, déjà à ce niveau là, on a tout ce qui est poêle et casserole, c'est pas hyper pratique, mais c'est le, on va dire, le placard, le tiroir, pardon, le plus grand, ici on a les assiettes, ça faut, je suis en train de me tout faire en même temps, ici on a les assiettes, il faut certainement, enfin il faut que je change ça, parce qu'on n'a pas assez d'espace pour mettre toutes les assiettes, donc ça serait beaucoup mieux que ça aille dans un placard comme ça, ici les couverts, je crois que c'est le seul truc qui est plutôt pas mal, au dessus, je vais en profiter comme ça pour nettoyer tous les placards en même temps, on a un petit peu tout et n'importe quoi, on a des verres, on a les épices, on a des trucs, j'en sais rien, du thé, du café, du sopalin là-haut, ici on a tous les bols et les verres, pareil, c'est pas forcément le mieux, ici, et ben on a tout et n'importe quoi, encore une fois, franchement c'est à trier, ben voilà, ça ferme même plus, en dessous, on a, je vous l'avais montré, un méli-mélo de tout et n'importe quoi, encore une fois, ici, tout ce qui est compléments alimentaires et gros appareils, ici les torchons et les chiffons, et ici, de l'alimentaire, de la même façon que dans ce petit meuble, ici, donc, il va falloir, oh, est-ce que je peindrais pas ça en noir ? Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais non, ça sert à rien, parce que de toute façon, toutes les poignées, elles sont argentées, ça c'est le meuble que la Proprio avait laissé dans le garage, qu'on a mis là, parce qu'on n'avait pas assez de place pour les abous, donc, ben voilà, peut-être que Mimi avait mis un petit peu, on a beaucoup de travail à faire, que je vous montre, attendez, ce que donnent les cookies, vu le timing parfait, ça fume, vous voyez, ça fait un peu plus des boules qu'autre chose, mais bon, ça a l'air très, très bon, je vais sortir ça, Mimi, non, j'ai peur que tu te brûles, bouge louloute, je vais sortir ça, et on voit ce que ça donne. On va laisser les cookies refroidir un petit peu, et donc, j'étais en train de réfléchir, ce que je pense pour sûr, c'est que ici, je vais mettre toutes les assiettes, et ça serait bien que j'arrive à vraiment tout caler ce qu'il y a là, ou au pire, que j'en mette un petit peu là. Ensuite, je me dis que l'alimentaire, ça serait limite mieux, en fait, je pensais à ici, pour tout ce qui va être peut-être sucré, vous voyez, tout ce qui est sucre, farine, bidule, tous ces trucs-là, ici, et que je mette de l'alimentaire là. Je me dis que c'est certainement, en fait, plus pratique que dans des placards là, où on voit rien du tout au fond. Les casseroles et les poêles, pourquoi pas les mettre forcément là, au final. Les gros appareils, voire ici, restructurer un petit peu pour tout ce qui moule et tout, pourquoi pas là-dedans. Enfin, vous voyez, un petit peu tout bouger, je pense que je vais le faire au fur et à mesure, je vais faire déjà ce pour quoi je suis sûre, donc tout ce qui est assiette et tout, déjà, je pense que je vais m'occuper de ce placard-là. Et je vais quand même goûter un cookie, nous, on adore, enfin, nous, moi et Benin, on adore manger les cookies chauds, je vais en prendre un petit pour voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment plus. C'est un mix pour moi parfait, c'est pas du tout sablé. Ça, j'ai oublié un truc, mais non, j'ai tout mis. Pour moi, c'est pas du tout des cookies sablés, c'est des cookies brioches. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez l'intérieur comment ça fait ? Ça fait beaucoup plus brioches que cookies sablés, mais en tout cas, c'est vraiment super bon. De toutes les recettes de cookies que j'ai faites, je pense vraiment que c'est mes préférées. Et les cookies abonnes que j'avais faits, moi, je les aime beaucoup, de Ginny aussi, mais Benoît aime pas. Je pense que ça, je lui en ferais. Mais ouais, je suis sûre qu'il va aimer. Et ces petits trucs-là, je vais en faire en stock pour les mettre dans une des jarres que j'ai. J'ai dû la poser devant moi dans une jarre comme ça pour en mettre un petit peu à disposition. De toute façon, cet après-midi, on va refaire pas mal de recettes parce que là, j'ai plus rien du tout de sucré. Donc, il faut que je m'en refasse en stock. Ça, déjà, pour sûr, on va en refaire pour que je mette là-dedans et on verra quelle autre recette on fait. On verra sur mon test dose ou si je refais certaines que j'ai déjà faites. Pour le premier placard, on est bon. C'est déjà bien, bien mieux. Là-haut, j'ai laissé les coupes à glace. J'ai mis tout ce qui était tasses. Ici, j'ai laissé tout ce qui était verre. Là, de la place parce qu'il y a encore des verres à arriver. Verts et quelques tasses. Et ici, du coup, les assiettes, petites assiettes. Et les bols. Donc, là, c'est déjà bien plus ordonné. Ensuite, je me dis que ce qui va être le plus simple, ça va être déjà de mettre tout ce qui est alimentation dans le grand placard, dans le grand tiroir, j'en veux. Déjà, de voir si ça me va et puis comme ça, je vais pouvoir dégager pas mal d'autres places pour mettre les autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Faisons un petit point de là où j'en suis. On a donc ici le principal tiroir avec tout ce qui est nourriture du côté salé. Salé, conserve, pâte, tout ce qui est en boîte, en carton, enfin bref. Vous voyez, nos patates aussi à frites et à purée. Bref, tout est là. Et au-dessus, tout ce qui est plus sucré. Donc, ça, pour toutes mes préparations de gâteaux, du sucre, du cacao, miel, agave, levure, tout ce qui est sucre vanillé, les flocons d'avoine, le miel, le chocolat. Là-haut, c'est tout ce qui est wrap et faritas parce que comme c'est plat, c'est mieux de mettre sur une étagère. Et là, du petit stock de farine. J'ai également re-rempli un petit peu les jarres au fur et à mesure. Ça, c'est angoissant. Quand on fait le rangement, on est obligé de passer par ces étapes-là. Il faut, bon, en tout cas, ici, c'est terminé. Donc, ça, c'est déjà bien. Ici, j'ai donc mis les poêles en haut, les casseroles en bas. Et il va donc être temps de s'attaquer à ça, à ça et hop, à ça. Et alors là, je n'ai pas du tout, mais pas du tout envie. En sachant qu'il y a peut-être des trucs ici. Que je vais me débrouiller pour mettre ici. Il faut que je le nettoie aussi. Ça fait du bien en même temps parce qu'il y a toujours plein de... Enfin, c'est dégueulasse en fait, toutes les étagères de bouffe. Donc là, ça me permet de nettoyer en même temps. Mais alors là, je pense qu'il y a quand même quelques appareils. Ou alors tout ce qui est moule ou autre, je vais le mettre là peut-être. Je viens de découvrir un truc beaucoup trop cool. Alors, je pense que c'est ma mère qui me l'a donné parce que je n'ai pas de souviens de l'avoir acheté. Ce truc-là, mixeur plongeant, c'est trop bien. Parce que du coup, j'ai le truc avec différents embouts. Et je cherchais pour monter des blancs en neige. Je n'avais pas, mais avec ça, je peux le faire. J'ai la partie mixeur. J'en avais déjà un tout seul. Et j'ai une partie aussi, comme ça, que j'arrive à ressortir. Mais en fait, c'est beaucoup trop bien. Franchement, je pense que j'ai très très bien fait de faire ce tri. Mais alors ça, pour monter les blancs en neige, ça va être super. Ou même pour mélanger, tout simplement, quand je fais mes crêpes ou autres. Eh bien, écoutez, ça, c'est cool. Et puis, on amène cette partie-là. Non, mais en fait, l'appareil, il est beaucoup trop bien. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas sorti avant. Parce qu'en plus, il est archi neuf. Il est plus de 14h. J'ai avancé sans vous. Et j'ai fini. Je suis très contente parce que je commence à ne plus pouvoir me la voir la cuisine. Et en même temps, on accumulait du bazar. Parce que comme il n'y avait pas d'endroit où on pouvait bien ranger, c'était mis n'importe comment. Donc là, on va pouvoir enfin reprendre sur de bonnes bases. Je vous tourne et je vous montre. Déjà, rien qu'en voyant le dessus, on voit que c'est quand même bien bien mieux. Et j'étais en train de me faire la réflexion. Il serait peut-être temps que je les commande. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on ne va pas laisser ça comme ça indéfiniment. Donc, je vais en recommander juste pour ce qui manquait. Donc, voilà. Pour le dessus, j'en ai profité. Donc, j'ai rangé déjà le cookéo parce qu'on ne s'en servait pas assez pour qu'il soit là. Les jarres, je les ai re-rentis avec ce que j'avais. Donc, en fait, il y a plein de choses que j'avais oublié que j'avais. En fait, j'avais bien de la farine semi-complète encore. Donc là, c'est parfait. Je m'écouterai. J'en achèterai encore pour en mettre d'autres parce qu'il y a plein de trucs comme du ovil et tout. Que là, on n'a plus en jarre qu'il faudrait. Donc, on verra. Peut-être qu'à l'occasion, j'en achèterai. Donc, que je vous montre rapidement. Ici, j'ai re-rangé les torchons et les chiffons. Ici, casserole et poêle. Là, j'ai mis tout ce qui était les appareils cookéo, cuiseur à riz, mon robot, tout ça. Là, ici, j'ai juste re-rangé un petit peu. J'ai laissé les films et les sachets, les trucs alimentaires un petit peu. Balance, planche à découper. Ici, dessous de plat, dessous de plat et dessous de verre. Ma râpe, des petits emporte-pièces. En dessous, j'ai un petit peu mieux rangé quand même. J'ai mis les appareils que j'utilisais peu en bas, sauf ceux que j'ai mis devant. Là, ma planche à découper, les petits appareils comme ça et le cuiseur, la téfale pour les crêpes juste ici. Ensuite, au-dessus, ça, vous avez vu, il y a toute la vaisselle. À côté, l'alimentaire sucré, les couverts qui n'ont pas changé de place. Ici, tout ce qui est épices et thé et café. Donc nous, on n'en prend pas, mais pour quand on invite des gens. Et en dessous, vous vous en rappelez, c'est l'alimentaire. Donc voilà, pour la cuisine, je suis très très contente. La commande pour les carreaux adhésifs de cuisine est passée. Je devrais déjà les recevoir samedi. C'est bien mieux. Samedi, ça me paraît très très rapide parce qu'on est déjà mardi. Mais écoutez, si c'est ça, tant mieux. J'aurais pu le faire avant. Je vous prends dans la chambre puisqu'il faut que je vous fasse les produits terminés. Je vais les faire également sur Insta, en Story. Mais pour ceux qui ne m'ont pas sur Insta, je vais vous le faire très rapidement ici. Et je pense que pour les autres, je les ferai directement en Insta Story comme je vous l'avais dit. Là, je n'ai pas beaucoup de trucs. Alors, ça se fait, je vous ai déjà montré certaines choses, je ne sais plus. La lotion clarifiante clinique, j'avais beaucoup aimé. Comme je vous dis, à chaque fois, les lotions, je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Mais en tout cas, elles convenaient bien à ma peau sensible. Ouais, je crois que je vous les ai déjà fait. Black Snail Sérum, je n'avais pas trop kiffé que j'avais eu sur YesStyle. Ici, mon sérum nuit polaire de Polar, par contre, j'avais juste adoré. Crème de jour, June, pareil, j'avais adoré. Contour des yeux que j'ai enfin fini, que j'ai eu sur YesStyle aussi. Le Pyongyang Yule Black Tea Time Reverse Eye Cream. Ça, c'était top de chez Top. Et alors, si vous cherchez quelque chose qui est rentable au niveau du prix, prenez-le parce que franchement, il va largement vous durer une éternité. Ici, la petite laque que j'avais eu, Professionnel Sébastien Shaper Zero Gravity, un échantillon, elle était vraiment, vraiment, vraiment top. En revanche, la Vivial Dope, je ne rachèterai pas. Donc écoutez, je vais faire, je n'ai jamais fait encore de produit terminé en Instastory. Ça va être les premiers. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Produit terminé, posté sur Insta. Au final, j'aime beaucoup faire ça en Instastory. Je trouve ça sympa comme format. Puisque du coup, est-ce que si je vous retourne, je peux réussir à le tenir. Vous voyez, je mets comme ça au fur et à mesure la marque et un petit texte pour vous résumer ce que j'en pense. Donc là, je ne vous ai pas mis les liens sous la vidéo des produits. Mais si vous voulez les retrouver au fur et à mesure, j'ai fait déjà une story à la une sur Insta ou hashtag la marque. Et vous voyez vraiment le produit prêt. Donc ça sera plus simple pour retrouver. Donc écoutez, ça c'est fait. Il est déjà 15h. Le temps passe hyper vite. Là, il faut que j'aille laver mes pinceaux puisque je ne l'ai pas fait dans la vidéo. Je vous l'ai dit. Je n'avais plus le temps. Donc là, il faut que j'arrête de repousser. Il faut que j'aille le faire. Donc je vais tester de faire ça avec le savon noir comme vous me l'avez recommandé. Et pendant que je vais faire ça, je vais mettre un épisode de Lucifer puisque la nouvelle saison est sortie. Donc ça va me faire passer un petit peu le temps. Ce produit est vraiment devenu mon produit miracle pour tout de la marque Fer à cheval. Là, c'est toujours le savon noir mou que j'utilise pour faire le ménage, pour faire à peu près tout. Et donc une d'entre vous m'a dit qu'elle l'utilisait pour ses pinceaux et que c'était incroyable. Vous avez goûté. On va voir ça. Les pinceaux, c'est ok. Je vous avais perdu. Oh là là, rien ne va. Une fois de plus, je vous cherchais partout dans la maison. J'ai lavé mes cheveux là. Si jamais vous avez des conseils, je ne sais pas. Mais je taire énormément mes cheveux. Ça fait un petit temps. Je m'étais dit que ça allait passer. Et en fait, pas spécialement. Là, tout à l'heure, je me l'essuie lavé. J'étais la tête en avant. Et à la fin, vous savez, je les sors mes cheveux comme ça. Et à la fin, je vois ni que de ras. Je tire dessus. Mais j'ai des touffes de cheveux qui partent. Et à chaque fois que je passe ma main dedans, ça part. J'essaye de les toucher un minimum. Quand c'est humide, je ne les brosse pas ni rien. Quand c'est mouillé, parce que les cheveux sont trop fragiles. Donc j'attends. Et normalement, je n'ai jamais de problème. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je perds vraiment énormément, énormément mes cheveux. Donc si jamais vous avez des conseils, je suis preneuse. Entre temps, j'ai également appelé... Enfin, fait le nécessaire pour mon EURL maintenant. Ce qui n'est plus ma 16U. Donc, c'est renvoyé à la chargée prof de ma banque pour qu'elle puisse faire le dépôt de capitale. J'ai envoyé les dernières pièces qu'il fallait pour la création définitive des statuts. Et puis, ça devrait être bon. Là, il est 16h, je crois. 16h10. Donc je me suis dit que j'allais me dépêcher, en fait, d'aller à Ikea. Parce que je vais emprunter les rocades. Et qu'à mon bébé, ça va vite boucher. Donc déjà, j'ai peur que ça soit un petit peu trop tard et que je me retrouve dans les bouchons. En fait, ça me saoule. Je n'avais pas envie d'y aller parce que ça me fait faire beaucoup de route. Enfin, beaucoup. Oui, ça me fait faire beaucoup de route quand même. Pour pas grand-chose. Donc, j'espère au moins qu'il y a. S'il y a ce que je veux, c'est pas grave. S'il y a pas, j'aurai clairement les boules. Je vais bouger. J'ai zéro dégaine. J'ai un vieux top là. Je dois avoir de la farine en plus. Ouais, exactement. J'ai de la farine un petit peu partout. J'ai mis un leggings là, Ocean's Apart. Qui est transparent. D'ailleurs, je vais mettre une veste longue. Et je vais mettre juste ma surchemise de chez Zara. Les cheveux mouillés. C'est pas très grave, écoutez. On y va. On part sur une demi-victoire. Je vous avoue, un peu plus défaite que victoire. Mais au moins, je ne repars pas les mains vides. Et bah, en fait, mon séparateur de plateau coulissant pour ceinture n'existe plus. Dans ma dimension 100 par 58, qui est la dimension des caissons, on va dire, les plus répandus. Et bah, ça n'existe plus. Je suis ravie. J'attendais depuis juillet pour rien. Donc là, c'est une possibilité que j'avais déjà... Enfin, une solution que j'avais déjà envisagée. J'ai pris 200 par 35. Donc 100, ça va être la bonne longueur. Donc je vais avoir deux grandes tiges comme prévu. Et par contre, 35 fois 2, ça va faire plus large que 58. Mais je vais essayer de les chevaucher. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je me suis dit que c'était la solution qui serait le mieux, peut-être. Et j'en ai tellement marre de voir mes ceintures en fougie. Et au bout d'un moment, je ne vais pas attendre 10 000 ans, surtout si ça n'existe plus. Donc écoutez, on va rentrer et on va voir comment on peut installer ça. Je vous jure, ça fait trop plaisir de rentrer dans une cuisine toute belle, toute propre, toute rangée. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'installer les... Les séparateurs de ceintures, voilà, je cherchais. Je vais refaire les cookies. Je vais faire directement double portion, comme ça, ça va durer un petit temps. Je vais faire ça, puisque du coup, j'ai reinstallé les ceintures le temps que ça cuise. Pendant que les cookies cuisent, on va s'attaquer à la cuisine. qui est aux ceintures. Donc, on va enlever ça. Après, on va aussi ranger... Enfin, je dis en soi, je vais le faire toute seule, mais vous m'accompagnez par la pensée. Je vais ranger le dressing après, puisque il faut... Il y a le sac, là, de nouveautés, enfin, d'achats qu'on a fait pour la cuisine, que je vais aller ranger, maintenant que la cuisine est rangée. Et puis, quelques petits trucs qui traînent, des fringues que j'ai laissées là, et des draps. Donc, voyons voir déjà si mon idée est bonne. J'espère, parce que je n'ai pas d'autre solution. Je vais peut-être enlever déjà toutes les ceintures. À mon avis, il va falloir aussi faire un tri, parce qu'il y a beaucoup trop de choses inutiles, je pense. J'aurais pu vous montrer l'avant, surtout qu'il y aurait eu un grand changement, mais en gros, c'était le foutoir total. Toutes mes ceintures étaient posées comme ça. Voilà. Donc, nous avons le plateau ici. Je vais essayer de l'installer directement dessus. Hop, donc celui-là, je vais le mettre au fond. Et si, je dis bien si, ma logique est bonne, l'autre devrait se mettre plutôt pile-poil. C'est effectivement ce que j'avais dans la tête, que ça ferait. Maintenant, je ne sais juste pas si je coupe, vous voyez, droit, pour faire comme si ce n'était qu'un, pour que ça vienne mieux s'emboîter. Je suis d'habitatif. Je pense que je vais quand même couper. Ouais, je ne sais pas. Je m'étais bien dit que ça ferait ça, mais en même temps, ça ferait quand même plus propre si je coupais, non ? Vous ne pouvez pas m'aider, là, sur le coup ? Bon, vous savez quoi ? Je vais essayer sur un, déjà, parce que je n'aime pas quand ce n'est pas net, net. En fait, je vais essayer. Eh bien, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je trouve ça quand même mieux. Ça fait quand même plus propre, même si on voit que c'est coupé. Je trouve que oui, effectivement, ça fait quand même plus propre. La case du milieu est plus grande. Je crois que c'était déjà le cas. Non, c'était celle du côté, celle de chaque extrémité qui était un peu plus grande. Bon, écoutez, ce n'est pas très dérangeant. Je vais faire ça comme ça. Donc, j'ai entendu les cookies qui sonnaient. Donc, je vais les sortir du four. Et puis après, on voit comment on arrange tout ça. Regardez ça, comme ils sont beaux. Bon, effectivement, ils gonflent. Je n'ai pas réussi à faire une pâte vraiment de... Enfin, une forme vraiment de cookie, parce que la pâte est très collante, je trouve. Mais le résultat est là. Et j'aime bien les portions comme ça, comme les cookies, comme les rochers coco, parce que ça me permet de les amener au boulot pour ma pause. C'est plus simple. C'est pas mal. Et ça comble juste le petit creux que j'ai souvent à ma pause. C'est plus simple. Dressing rangé. On est sur quelque chose de plutôt pas mal. J'en ai profité également pour re-ranger un petit peu la section bijoux, pour remettre ça un petit peu en ordre avec mes accessoires cheveux, un petit peu, tout ça. Et donc, au niveau des ceintures, ne m'en voulez pas. Je ne vais pas tirer parce que j'ai galéré à tout mettre. Et c'est en fait, la partie du milieu est très pratique pour les grosses ceintures. Mais en l'occurrence, les grosses ceintures, c'est absolument pas fait pour un rangement comme ça. Donc, je verrai si à force ou sois. Du coup, j'en ai une de trop. Si les grandes ceintures, je ne les prends pas sur mon ancien ceinture, d'ailleurs, que j'ai cassé. Mais voir si je ne me rachète pas un ceintre à ceinture. Vous savez, c'est un ceintre en gros. Et il y a 4 picots qui retournent en l'air, qui tournaient pour mettre les grandes ceintures. Et ici, ils ne mettent que les petites. Pour l'instant, ça tombe plutôt bien. Et j'aurais juste à tirer un petit peu pour prendre celle dont je me sers tous les jours. C'est en l'occurrence surtout celle-ci et celle-ci. Et donc, celle du milieu, ça le fait quand même. Au moins, tout est beaucoup plus ordonné. Donc ça, c'est cool que ça soit enfin fait. J'arrive maintenant à un point de ma journée. Donc il est 18h20 où j'en ai marre de ranger. Vous connaissez ces journées là où vous ne faites que du rangement, de l'organisation, tout ça. Arriver à la fin, on n'en peut plus, franchement. Donc là, je vais descendre le sac. Tant pis, je vais laisser ça là. Je vais descendre le sac de cuisine. Et on va s'attaquer à une dernière, dernière partie de rangement qui est le garage. Après, je m'attaquerai au montage du vlog que j'ai tourné hier. Puisqu'il s'ouvre en ligne de main. Le sac, je vais le laisser là, je vais le ranger après. Et donc, coucou de Monsieur Hooper. Et donc, on va s'attaquer au garage. Comme je vous disais, pas grand-chose. Franchement, ça va aller vite. Mais alors, il est en bazar. Il faut surtout que je remette une poubelle jaune. pour remettre ces trucs-là. Que je plie du linge qu'il y a là. Que je range un petit peu les affaires qu'il y a là. Que je réordonne un petit peu tous les trucs qu'il y a là-dessus. Et que je monte ça aussi. Je vais monter dans le dressing parce que ça n'a rien à faire. Là, ça sera plus pratique pour moi là-haut. Je me dis que c'est le dernier truc à faire. Vous êtes drôlement penchés, dis donc. C'est le dernier truc à faire. J'ai très bien avancé. Et après, je vais être super contente parce que tout sera fait. Je pourrai repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est parti. 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 Mobilité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.